Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle émission de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Mgr Olivier Ribadot-Dumas, porte-parole et secrétaire générale de la Conférence des évêques de France. Bonjour Mgr. Bonjour. Vous serez interrogé pendant cette émission par Clémence Houdaï pour le journal La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Formé au Séminaire français de Rome, diplômé de théologie morale à l'université grégorienne, vous avez été ordonné en 1990 à l'âge de 29 ans par le cardinal Jean-Marie Lustiger, vous aviez, avant d'entrer au séminaire, commencé une carrière d'avocat. Alors en 2013, après avoir été aumônier d'étudiant, puis curé dans plusieurs paroisses parisiennes, vous êtes nommé secrétaire générale de la Conférence des évêques de France. Et depuis 2015, vous cumulez ce poste avec celui de porte-parole, un poste exposé, donc porte-parole des évêques de France. Alors avant de donner ma parole à mes confrères, une petite question sur ce poste de porte-parole. Vous êtes en quelque sorte le visage, aussi la voix de l'Église de France. Quel regard portez-vous sur ce monde des journalistes ? Indifférence, plutôt bienveillance ou plutôt défiance ? – Je l'ai découvert, il a fallu que je découvre ce monde des journalistes qui ne nous est pas forcément connu au départ. Moi j'éprouve beaucoup de joie à travailler avec eux, à travailler avec vous, parce que je pense qu'il y a, j'allais dire, un message que j'ai envie de faire passer. Vous, vous avez des informations que vous voulez connaître. Moi j'ai des choses que j'ai envie de partager avec d'autres. Et je pense que les uns et les autres, nous avons à travailler ensemble. Donc c'est en tout cas une relation de confiance que j'essaye d'avoir et que j'essaye de développer avec les journalistes. – Voilà, mais bien souvent on a le sentiment qu'entre l'Église et les médias, il peut y avoir une incompréhension ou des tensions. Ce que vous vivez au quotidien, cela ne se résume pas… – Ah non, cela ne se résume nullement à des tensions. Il y a des moments où, dans des moments de crise, il peut y avoir des choses difficiles. Il y a des moments où nous pensons que nous n'avons pas à communiquer parce qu'il nous semble plus juste de ne pas communiquer. Donc les journalistes peuvent nous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas ? Mais en général, les relations sont très confiantes. Elles se tissent aussi dans des liens au quotidien au fur et à mesure parce qu'on se connaît et les choses se passent en général bien. – Très bien, une première question de Clément Soudaï pour La Croix. – L'actualité religieuse de la semaine, c'est bien sûr la fête de Noël. À quel point, selon vous, cette fête garde-t-elle un caractère religieux dans notre pays ? Et est-ce que les chrétiens l'investissent assez, au-delà des messes de Noël, mais en organisant des crèches vivantes, des concerts, etc. ? – Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des chrétiens. Je sais, en revanche, qu'il me semble que dans l'esprit des Français, Noël n'est pas simplement une fête de la consommation, il y a bien plus. Ce n'est pas simplement l'occasion de se retrouver en famille, il y a bien plus. Et ils sentent bien que ce message de paix, qui vient de la naissance dans notre chair, du Fils de Dieu, qui est venu apporter la paix dans le titre, le Prince de la Paix, il me semble qu'ils savent, les Français, que ça a une importance. Et ce n'est pas rien qu'encore la messe dite de minuit, qui vient plus souvent à minuit d'ailleurs, garde encore une grande influence. Je suis frappé de ce que des gens ne vont quelquefois qu'une fois à la messe, c'est à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose d'art religieux, de familial, mais c'est quelque chose qui est ancré, pas simplement dans une tradition, mais dans une volonté de retrouver le sens chrétien de cette fête. – Récemment, le cardinal André XXIII s'inquiétait du fait que le christianisme perde son enracinement dans un grand nombre, devienne un peu un christianisme de pur, entre guillemets. Cette fête de Noël, c'est l'occasion de contrebalancer justement ce rétrécissement de la base du christianisme dans notre pays ? – Ce serait très intéressant de développer la pensée du cardinal XXIII sur ce sujet-là. Il me semble que le cardinal dit deux choses essentielles. – Oui, c'est qu'il y a un christianisme populaire qu'il ne faut pas déserter, qui est extrêmement important, qui se manifeste de nombreuses façons, de multiples manières, et qu'on voit dans notre pays, les pèlerinages, les vénérations de reliques, voilà, et qu'il ne faut pas négliger. J'ai été curé de paroisse, c'est très marquant de voir que le public de la messe de la nuit de Noël est un public qu'on ne voit qu'une fois. Mais il y a deux possibilités, soit ces gens-là ont, pardonnez-moi cette expression triviale, on les enguirlande parce qu'ils ne viennent qu'une fois à la messe, soit on profite de cette occasion pour leur dire l'amour dont ils sont aimés. Et je crois que l'occasion de la messe de Noël est une occasion idéale, magnifique, de redire que si Dieu vient prendre chair de notre humanité, s'il se fait homme, c'est parce que tous sont aimés. – Une question de Romain Masneau. – Les deux dernières années, la question de la sécurité avait été très présente autour des messes de Noël. Cette année, on en parle moins. Est-ce que cette question reste une préoccupation pour l'Église, en tout cas pour les chrétiens que vous rencontrez ? – Elle reste une préoccupation pour l'Église et pour les pouvoirs publics parce que nous savons que la menace terroriste n'a pas diminué dans notre pays. En même temps, nous savons également qu'il n'y a pas de protection absolue qui éviterait tout drame possible. Donc nous faisons tout pour que cela ne puisse pas se passer. Comme d'habitude, les mêmes mécanismes ont été mis en place, des collaborations entre les préfectures et les évêques, mais aussi les desservants des Églises sont prévus pour que tout se passe au mieux. C'est vrai que l'année dernière, beaucoup ont été marqués de voir des policiers ou des gendarmes à l'entrée ou à la sortie des Églises, ce qui n'est pas notre habitude. Et je pense que cette année, des mêmes mécanismes seront mis en place. – Alain Baron. – Oui, il semblerait que la France ait quand même un problème avec la laïcité. Chaque année, à la même époque, il y a des polémiques naissent ici ou là sur les crèches dans les lieux publics. C'est quoi la bonne mesure ? Est-ce que certains maires en font trop ? Est-ce que… – Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que le salut du christianisme ne tient pas à la présence de crèches dans les établissements publics. Et que pour moi, cette affaire est une affaire qui intéresse finalement assez peu de gens. La question n'est pas de savoir si on met des crèches dans les bâtiments publics. Il y a des gens qui mettent des crèches chez eux, il y a des gens qui ne mettent pas de crèches chez eux. Les bâtiments publics ne sont pas forcément des lieux pour abriter des crèches. La question est de savoir si aujourd'hui, les gens veulent vivre en chrétien, veulent être disciples du Christ et plus encore, veulent être à l'invitation du pape François, disciples missionnaires, c'est-à-dire chargés d'annoncer un message. Qu'il y ait des crèches ou qu'il n'y ait pas de crèches, pour moi, ça a relativement peu d'importance. – Oui, la distinction de toute façon aussi entre tout ce qui est culturel et ce qui est cultuel est très délicat à faire. On peut voir aussi le succès d'une pièce comme Jésus qui est actuellement, qui a triomphé, la pièce de Christophe, le spectacle de Christophe Baratier. Ça montre bien aussi qu'il y a toute une dimension culturelle de la religion qui intéresse aujourd'hui nos concitoyens, la société. – Mais plus encore, il me semble que cela montre que le subconscient, si j'ose dire, français, est marqué par cette présence du christianisme. Mais ce n'est pas rien, tous nos paysages sont marqués par ça. Il y a des églises dans tous les villages, il y a des calvaires partout. Notre culture est marquée par cela. Et donc, ce n'est pas rien que pendant des siècles, le christianisme ait marqué notre culture et cela le demeure. Et j'en suis heureux. Je suis heureux qu'on trouve aussi une manière populaire, d'une certaine manière, pour transmettre cela. Le spectacle Jésus, mais la revue qui en est liée aussi, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Les obsèques de Johnny Hallyday, d'une certaine manière. permettent cela, permettent aux catholiques et aux français de redécouvrir leur propre patrimoine. – Une question de Clément Soudaille. – Justement, ce spectacle, où je pense aussi à la couverture de l'Express cette semaine, qui consacre 30 pages, je crois, à Jésus, ça montre une attente, mais ce n'est pas l'Église qui répond. Et comment est-ce que l'Église prend acte et essaie de lutter contre ce décrochage d'une grande partie de la population ? Et lutte aussi contre une tentation peut-être de se considérer comme les derniers des Mohicans et un peu une forteresse à siéger aussi parfois. – Le trop plié, c'est ce que je crois. Donc on revient aussi à ce que disait le cardinal 23. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de fait, nous notons qu'il y a un bon nombre de personnes qui n'osent plus rentrer dans les Églises. Pourquoi est-ce qu'ils osent plus rentrer dans les Églises ? Il me semble que c'est parce qu'ils se sentent loin de ce que le message de l'Église leur apparaît. Ils se sentent quelquefois pas dignes. Ils disent « mais ma vie, elle n'est pas vraiment conforme à ce que j'ai l'impression que l'Église me demande ». Et il me semble que ce que nous avons à montrer, c'est que l'Église, elle accueille tout le monde. Ce que dit le pape, ce que ne cesse de redire le pape, c'est que l'Église, c'est cet hôpital de campagne qui est fait non pas pour ceux qui vont bien, non pas pour ceux qui ont un certificat avec tous les tampons, mais pour ceux qui sont un peu bancals. Et je crois que nous avons à redire que tous ont leur place. Le cardinal 23, le jour de son 75e anniversaire à Lourdes, a fait cet homélie magnifique dans lequel il dit « est-ce que nous allons nous satisfaire d'une Église avec un petit nombre de personnes qui seraient des pures ou qui se croiraient telles ? Ou est-ce que nous allons aller à la croisée des chemins accueillir et appeler tout le monde ? » Je crois que c'est ça que nous avons à faire. Mais je crois aussi que c'est ça que beaucoup font. C'est-à-dire que beaucoup, localement, font ça. Beaucoup sont à l'écoute de plus pauvres, beaucoup accueillent ceux qui ne vont pas bien, que ce soit matériellement, mais que ce soit aussi moralement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire découvrir. C'est en faisant connaître ce qu'est l'Église, ce que vivent les chrétiens là où ils sont, que les choses pourront changer. – Alain Baron pour Agnès Notre-Dame. Vous évoquiez la cérémonie, là, pour Johnny Hallyday, qui a marqué quand même les esprits. Alors, je vous pose une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'on peut dire que l'Église a marqué des points ? – En tout cas, ce n'était pas son but. – Ce qui était marquant dans Johnny Hallyday, c'est bien sûr la communion de cette foule. C'est le fait qu'il y ait des milliers de gens qui étaient douloureux. Moi, je ne peux pas rester insensible devant la douleur des autres. Et personne ne peut rester insensible devant la douleur des autres. Mais honnêtement, je vais vous dire, le message qui a été délivré lors des obsèques de Johnny, c'est le message qui est délivré lors de toutes les célébrations d'obsèques. C'est le message de l'Église. C'est-à-dire l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque homme et chaque femme, l'accueil pour tous, et le désir que tous puissent entrer dans cet amour de Dieu et que tous vivent de cet amour. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et c'est un Dieu qui aime chacun tel qu'il est, quelle que soit son histoire, quel que soit son parcours. Et c'est ça qui a été manifesté lors de cette célébration. Pour Johnny, c'est ça qui est célébré et qui est manifesté lors de tous les obsèques. – Oui, vous avez dit, la question était est-ce que l'Église a marqué des points ? Il y en a un qui a marqué des points, c'est quand même le Président de la République. On a vu que sa cote de popularité avait nettement remonté après cette séquence-là. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion de la part de l'Église sur toujours la difficulté de ne pas être non plus, j'allais dire, instrumentalisé par des faits comme ça de société, des calculs politiques qui peuvent y avoir à tirer un petit peu parti d'une émotion populaire ? – Ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude de l'Église, c'est sa profonde liberté, sa très grande liberté par rapport au pouvoir public, sa très grande liberté par rapport au courant d'opinion, sa très grande liberté par rapport à l'opinion publique, parce qu'elle a un message à annoncer. Ce n'est pas l'Église qui a demandé que Johnny soit enterré à la Madeleine, c'est la famille de Johnny Hallyday qui a désiré que les obsèques aient lieu. Donc nous avons répondu à un désir. – D'accord, donc là, pour ce cas précis par exemple, on ne va pas raconter ce qui s'est passé parce que cela ne regarde pas tout le monde, mais on ne vous a pas imposé les choses. Ce n'est pas l'État qui vient en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe. – Nullement, c'est la famille qui a demandé que les obsèques aient lieu. – D'accord. Une question de Romain Masneau pour RCF. – Vous parliez tout à l'heure de l'accueil des plus pauvres. En 2013, la démarche Diakonia avait permis de mettre en lumière toutes les initiatives qui se font en direction des plus fragiles, des plus précaires. Cinq ans après, quels sont les fruits de cette démarche et quelles sont peut-être les difficultés persistantes pour donner toute leur place aux plus pauvres ? – La démarche Diakonia 2013 était déjà la résultante d'initiatives qui avaient eu lieu dans les années précédentes. Au mois de mars dernier, a eu lieu l'université de la Diakonie. C'est-à-dire, nous étions en 2017, donc quatre ans après, une université de la Diakonie à Lourdes qui a réuni 500 personnes, des personnes en précarité, des personnes qui travaillent avec elles. Il me semble qu'un des grands fruits de Diakonia 2013, c'est-à-dire, permet de faire ce passage entre ce qu'on fait pour les plus pauvres à ce qu'on fait avec les plus pauvres. Et c'est de plus en plus de donner la parole aux plus pauvres et de ne pas penser qu'on puisse parler en leur nom. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus d'actualité et qui se vit de plus en plus. Il me semble qu'il y a encore un travail que nous avons à accomplir, qui n'est pas totalement accompli. C'est comme en ce que, à l'intérieur même de nos communautés chrétiennes, il y a une place pour eux. Comment dans nos eucharisties dominicales, les plus pauvres sont au centre et qu'on ne fait pas simplement des célébrations spécifiques ? C'est vrai que des personnes de la rue, quelquefois un peu avinées, qui viennent dans une célébration, ça peut perturber un petit peu. Mais je crois qu'il y a vraiment une responsabilité que nous avons d'honorer cette dimension spirituelle de leur existence. Beaucoup de choses ont été faites et il y a encore une marche de progrès. Alors, avant de marquer une première pause, une dernière question sur la vie de l'Église. Je crois que l'Épiscopat a lancé une réflexion sur comment un peu mieux organiser la péréquation entre diocèses riches et diocèses pauvres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sens de cette démarche et ce qu'il faut en attendre ? – La préoccupation de l'Épiscopat, c'est que l'ensemble des diocèses ait la possibilité d'exercer leur mission. Et on s'aperçoit de fait qu'il y a une grande disparité entre les diocèses. Et donc, une démarche est entreprise de solidarité interdiocésaine. De la même façon qu'à l'intérieur de la diocèse, il y a souvent une démarche de solidarité entre les paroisses. Donc là, comment les diocèses les plus riches peuvent mettre leurs ressources, qui ne sont pas uniquement des ressources matérielles, mais qui sont aussi des ressources humaines, parce qu'on s'aperçoit que dans des diocèses les plus en difficulté, il manque aussi de personnes qui puissent assumer des responsabilités. Donc, c'est toute cette démarche qui a commencé, qui va se développer, qui ne se situe pas uniquement au niveau national, mais qui se situe au niveau des provinces ecclésiastiques et entre des diocèses proches également. – Donc là, il faut attendre les fruits de cette réflexion à quelle échéance ? – Oui, ça passe d'abord par une espèce d'enquête, c'est-à-dire par un constat. Où en est-on aujourd'hui de la richesse des diocèses et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut mutualiser ? Qu'est-ce qu'on peut mettre au service les uns des autres ? – Une dernière question d'Alain Marron. – Sur ce sujet-là, est-ce qu'on va, comme certains le préconisent, vers une fusion des diocèses ? – Je ne pense pas, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas, me semble-t-il, les bruits qui nous viennent de Rome, d'expériences dans d'autres pays, peut-être, ont été conclues, qui ont montré un certain nombre de difficultés. Je crois aussi beaucoup que les Français sont très attachés à leur diocèse et que ceux qui ont été créés le plus récemment, qui ont été créés il y a 40 ans, il y a 50 ans, ne sont pas les diocèses les moins vivants. Je pense qu'aujourd'hui, l'identité diocésaine en France est une identité qui est forte et je ne pense pas qu'elle bouge. – Merci, nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. A tout de suite. – Générique – – Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens avec notre invité Mgr Olivier Ribadot-Dumas, secrétaire et porte-parole de la conférence épiscopale. Il est interrogé dans cette émission de Face aux Chrétiens par Clément Soudaille pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCS. Dans cette deuxième partie, une première question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Oui, nous avons connu une année politique assez exceptionnelle en tous les sens du terme, vu les rebondissements qu'elle nous a aménagés. Juste avant les élections, la conférence avait appelé les Français à retrouver le sens du politique. Est-ce que vous avez l'impression qu'on l'a retrouvé, ce sens du politique, au vu des résultats actuels ? – Les évêques du Conseil Permanent, lorsqu'ils ont fait paraître ce livre dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, avaient pointé un certain nombre de facteurs de crise. Une crise de confiance, une crise de la parole, une crise de l'engagement. Toutes ces crises, elles ne se résolvent pas à court terme. C'est-à-dire que nous devons penser au temps long, notamment sur la construction d'un projet de société. Et donc j'espère, j'espère et je suis témoin qu'il y a une volonté de mettre ensemble les gens pour savoir ce qu'il est bon de construire pour notre pays. Et donc j'ose espérer que les premiers contacts que nous avons eus seront poursuivis par d'autres et que nous sommes sur la bonne voie. En même temps, il ne faut pas le nier, je pense qu'il y a aussi une coupure entre les Français et le personnel politique et cela mettra du temps à se renouer. – Une question de Romain Masneau, RCF. – Emmanuel Macron veut incarner le dépassement du clivage gauche-droite traditionnel. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une chimère ? – Vous savez, je ne suis pas un politicien. Je suis, de ma place, un petit observateur de la vie politique. Ce dont je peux être témoin, ce dont les évêques sont témoins, en tout cas, c'est certainement de la fin de quelque chose, c'est-à-dire de la fin d'un monde politique qui était campé sur des positions un peu figées et la nécessité de retrouver un contact réel avec ce qu'incarnent les Français. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les valeurs qui animent les personnes, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite. Je pense que la nécessité de servir le bien commun est quelque chose d'essentiel et que c'est valable des deux côtés. S'il y a la volonté de construire ensemble quelque chose avec tous ceux qui sont volontaires pour la construction de ce projet de société, alors je pense que c'est heureux que tous se mettent autour d'une table. – Oui, avec le recul, donc quel regard portez-vous sur le vote aussi, la position des catholiques par rapport à ces grands enjeux, à ces grands rendez-vous qui reviennent tous les cinq ans sur une élection présidentielle ? On se rappelle que les évêques n'avaient cette année pas appelé à voter, ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen, elles avaient renvoyé chaque catholique à sa propre réflexion. Quel regard portez-vous sur cette élection avec le recul ? Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu être un peu plus, justement, je n'irais pas directif, mais en tout cas éclairant ? – Vous savez, je pense que juste le dernier mot que vous avez employé me semble extrêmement important, le mot éclairant. C'est ce qu'ont voulu vraiment faire les évêques, c'est-à-dire éclairer la conscience des Français pour leur permettre de faire un choix libre. Les évêques ont toujours cette forte conscience que les Français n'ont pas besoin qu'on leur dicte leur vote, mais que leur rôle, c'est d'éclairer leur conscience sur un certain nombre de questions au cœur de la vie de la société, et qu'en fonction de cet éclairage et de ces questions, ils sont suffisamment adultes pour voter en conscience. Et donc, je pense que le choix qui a été fait par la conférence des évêques, par les évêques à ce moment-là, est un choix qu'aujourd'hui, je ne remets pas en cause. Je pense qu'il était juste, le président de la conférence ne le remet pas en cause non plus. Et le vote des Français, pour revenir à la première partie de votre question, le vote des catholiques, il n'est pas unanime. Il y a dans les catholiques des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, des gens qui sont à l'extrême droite, des gens qui sont à l'extrême gauche, et que donc, les catholiques sont des Français et des citoyens. Donc, on retrouve chez eux l'ensemble du panel politique. – Tout de même, il y a eu une évolution, quand même, les Français, les catholiques pratiquants, avant, votaient moins Front National. On a l'impression que cette digue, on a longtemps parlé d'une digue catholique contre le Front National, que cette digue a cédé. Une enquête IFOP montrait que 38% des catholiques pratiquants, je dis bien les catholiques pratiquants, avaient voté pour Marine Le Pen. Vous, vous avez vu, vous avez senti venir cette évolution-là ? – C'est une question de Romain Masneau et pas d'Alain Baron. – En tout cas, j'ai entendu que pendant un an ou 18 mois, le débat politique a tourné autour d'une seule personne, c'était de Mme Le Pen. Donc, comment voulez-vous… – On a quand même beaucoup parlé des autres candidats. – On a surtout parlé du phénomène Le Pen. Et on a fait croire que ce serait une surprise qu'au deuxième tour, il y ait Mme Le Pen. Donc, si tout le monde parle de Mme Le Pen, du programme du Front National, que tout le monde se déclare en fonction de ce que dit Mme Le Pen, ce n'est pas étonnant non plus que ces idées progressent, y compris dans l'électorat catholique. – Une question de Clément Soudaï pour La Croix. – Est-ce qu'il n'y a pas un désenchantement des catholiques par rapport à un engagement en politique ? Est-ce que vous ne sentez pas quelque chose comme ça ? – Il y a eu, les évêques l'ont regretté, une espèce de perte de crédibilité des politiques aux yeux d'un certain nombre de catholiques. Mais en revanche, je suis témoin de l'engagement de jeunes en politique. Alors, sur le plan local, mais également sur le plan national. Les dernières élections, on a été le témoin aussi. Je suis témoin aussi de l'engagement, non pas simplement dans la politique, mais dans la vie de la société sous d'autres formes. L'engagement associatif, l'engagement dans le social. Et donc, je crois qu'il y a un réveil de cette dimension-là, sans doute pas dans les formes ou dans la volonté de faire ce qu'ils ont pu voir faire avant. – Une question de l'Ambaron. – Oui, on disait beaucoup que l'ancien président François Hollande se désintéressait largement des religions. Avec le président Macron, il semblerait que la donne a changé. Vous avez l'impression qu'il s'intéresse plus à cette question ? – En tout cas, je sais que le président Macron a reçu un certain nombre d'autorités religieuses, qu'il va en recevoir d'autres, il va en recevoir les responsables de culte. Je sais aussi que ces questions-là, de fait, ces questions-là semblent l'intéresser, ils discutent avec des uns et des autres. Et donc, nous avons l'impression d'être écoutés, entendus, je ne sais pas, d'écouter certainement. – Il est venu à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat du père Hamel. Il est venu aussi voir les protestants pour les 500 ans de la réforme. Mais à chaque fois, il y a eu des mots quand même assez forts sur ce que représente le religieux dans la société. Ce n'est pas simplement son intérêt à lui, mais sur la place du religieux qu'elle peut occuper dans la société. – Oui, parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que ça touche aux questions de la laïcité. La laïcité n'est pas le fait d'évacuer les religions de la sphère publique. C'est le fait, c'est un cadre juridique qui permet à tous, croyants et non-croyants, de vivre ensemble. Il me semble qu'il y ait une grosse erreur qui serait de considérer que la laïcité est une espèce de philosophie qui doit permettre d'évacuer de tout ce qui est public, toute notion religieuse, pour la cantonner à la sphère privée qui, à force d'être privée, devient cachée. Et ça, c'est, me semble-t-il, une grande perte pour la société. Parce que les traditions religieuses sont porteuses d'une sagesse. Et cette sagesse peut contribuer à la construction d'un projet commun. Cette sagesse peut contribuer à la possibilité des personnes de vivre ensemble dans un même pays. Et cette sagesse, elle est aussi à l'origine d'une action. Bon nombre de religieux, quels que soient les cultes d'ailleurs, sont engagés dans le service des plus pauvres, sont engagés dans l'enseignement et dans l'éducation. Et ce n'est pas au nom de je ne sais quoi, mais au nom de leur foi qu'ils le font. Et couper cette expression de la foi, de l'espace public, c'est, me semble-t-il, faire perdre à la société française une partie importante de son apport. – Il y a aujourd'hui un certain raidissement dans certains réseaux, dans certains milieux par rapport aux religieux qu'on voudrait cantonner à la sphère privée, à l'inverse de cette démarche que vous évoquiez. Est-ce que ça vous semble marginal, tout cela, ou est-ce que cela vous inquiète ? – L'un n'est pas forcément incompatible. Il me semble que ce n'est pas la majorité. Il me semble que c'est un courant qui est relativement minoritaire, mais qui est assez actif. Ce qui m'inquiète, c'est le durcissement. Ce qui m'inquiète, c'est, je crois que les catholiques, en tout cas je suis témoin de ce que les évêques aient le souci du dialogue. Et que c'est dans l'ADN, me semble-t-il, du catholicisme, Paul VI l'a rappelé dans un certain nombre de textes, tous les papes l'ont rappelé, nous voulons être une église en dialogue. Nous voulons être une église qui propose, qui invite d'autres à discuter avec elle. Et si en face de nous, on a des gens, je l'ai entendu encore hier, quand ils parlent de religion, d'obscurantisme, qui parlent de dogmatisme, eh bien ça ne permet pas un échange vrai, le dialogue. Et je regrette cela. Donc cela ne m'inquiète pas, parce que ce n'est pas de l'ordre de l'inquiétude, cela me semble marginal, mais il me semble que les religions ont vraiment quelque chose à dire aujourd'hui au cœur de la société française. – Romain Maslow. – Est-ce que durant cette année politique, avec cette campagne présidentielle, puis législative, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des idées nouvelles intéressantes qui ont émergé, que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs ? – Je ne sais pas s'il y a des idées nouvelles qui ont émergées, il y a une nouvelle forme de faire de la politique, je pense, qui a émergé. D'abord parce qu'il y a un nouveau personnel politique qui est apparu et qu'on voit à l'Assemblée nationale des têtes qu'on n'avait pas vues. Il y a un renouvellement auquel, je crois, les Français aspiraient et qui est advenu. Donc des personnes nouvelles prennent la parole et donc avec des formes nouvelles aussi. Il me semble que sur les idées, le gouvernement, il y a peu de temps qu'il est en place, donc il faut le voir sur le long terme, ce qui se passera. Il y a certainement peut-être une volonté à laquelle je suis sensible, d'écouter et d'entrer en dialogue. Il y a eu peu de temps, il y a eu la rencontre de l'instance de dialogue entre… – Matignon. – Matignon, entre l'Église catholique et le gouvernement. J'ai été frappé de la très grande qualité d'écoute de nos interlocuteurs, de ce pragmatisme aussi, pour essayer de résoudre les difficultés et pour affronter les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. – Et la prise de conscience écologique, par exemple, ça c'est… vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça traverse un peu tout le spectre politique, que l'Église a peut-être aussi joué sa part dans cette prise de conscience. – Une question d'Alain Barron. – Oui, il me semble que le domaine de l'écologie a été très marqué par l'encyclique du pape, de la haute aussi, qui marque les esprits, qui n'est pas que sur l'écologie environnementale, je dirais, mais qui montre bien combien tout est lié, et donc comment la dimension sociale, la dimension de respect de la maison commune, la dimension de la dignité de la famille aussi, tout cela est lié. Et donc, je pense que cette dimension-là, qui n'est pas nouvelle depuis six mois, qui court, qui est une lame de fond depuis un certain nombre de temps, apparaît et prend toute sa dimension aujourd'hui, y compris pour les Français. – Alain Barron. – Il semblerait que l'exécutif prépare une réforme de la PMA pour l'élargir à toutes les femmes, quelle que soit leur situation. L'Église va se faire entendre sur ce sujet délicat ? – Plus largement que la procréation médicalement assistée, le gouvernement a introduit la réforme des lois de bioéthique, donc avec les états généraux des lois de bioéthique. Donc la procréation médicalement assistée sera certainement dans ces questions-là. L'Église a son mot à dire sur ce sujet, comme sur bien d'autres, non pas qu'elle veuille imposer sa volonté, mais elle veut participer, bien entendu, au dialogue qui sera instauré à l'occasion de cette révision des lois de bioéthique. – Une question de Clément Soudaille. – Il y a d'autres sujets sur lesquels l'Église ou les religieux ne sont pas forcément entendus. Je pense à la question des migrants, le gouvernement qui annonce qu'il va durcir les conditions d'accueil, des associations chrétiennes qui s'élèvent contre ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment est-ce que l'Église se fait entendre ? Ou pas du tout, ou voilà, on l'écoute, mais ça rentre par une oreille et puis ça ressort par une autre. – La question des migrants est pour moi une question essentielle. C'est une question essentielle, pas simplement parce que le pape dit qu'il faut être accueillant, ça me paraît extrêmement important d'écouter ce que dit le pape, mais parce que je pense que c'est une question que nous avons devant nous pour des années et des années et qu'on ne peut pas penser pouvoir la régler par quelques mesures comme cela. C'est un défi, c'est un défi l'immigration. Et ce défi, on peut le prendre de deux façons, soit le voir comme un danger, soit le voir comme une richesse possible. Moi, avec d'autres, avec les évêques, je fais le pari que c'est une richesse possible et que l'arrivée de ces migrants peut enrichir notre société, non pas simplement matériellement, mais par ce qu'ils apportent. Et que donc c'est une conversion à laquelle nous sommes appelés et auquel les chrétiens sont appelés. Je ne crois pas que nous ayons atteint un stade de saturation sur le nombre de migrants accueillis. Nous en avons accueilli honnêtement relativement peu. Mais comment est-ce que nous ouvrons sans cesse notre cœur à ceux qui vivent des situations difficiles pour que nous puissions, non pas simplement les accueillir, mais que nous puissions les accompagner pour qu'ils s'intègrent au cœur de notre société. Et cela n'est possible, me semble-t-il, que si nous entendons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peur. Parce qu'il ne faut pas le nier, il y a un certain nombre de personnes qui ont peur. Quelles sont ces peurs ? La peur de la différence. La peur que ces migrants qui viennent de l'islam changent notre société. La peur que ceux qui viennent prennent le travail de ceux qui n'en ont pas. Il faut entendre ces peurs. Mais il faut aussi expliquer que ces peurs ne peuvent pas nous gouverner. Nous ne pouvons pas être gouvernés par la peur. Une de vos consoeurs a écrit il y a peu de temps une expression qui m'a marquée et que je trouve très juste. Elle a parlé de la boîte à peur. Nous n'avons pas à faire marcher la boîte à peur. Nous avons sans cesse à expliquer, en même temps, en comprenant que l'État a légitimement le droit d'avoir une politique migratoire. Mais que nous, nous, Église, nous, croyants, nous avons aussi à rappeler des valeurs qui nous semblent indispensables. La dignité de la personne, l'accueil que nous devons toujours avoir et la générosité qu'il est nécessaire de mettre en œuvre dans le respect de l'ordre public. – Vous aviez tout à l'heure utilisé cette belle expression. Il y a dans l'ADN de l'Église du christianisme le dialogue. Est-ce que, par rapport à ce défilat qui est devant nous, et notamment à la question de l'intégration de l'islam à la société française, l'Église, ou plutôt le catholicisme, les chrétiens ont une mission particulière à jouer ? Est-ce qu'ils ont un rôle à tenir ? – Pour aider, peut-être, l'islam à s'intégrer ? – Il me semble que l'Église a un rôle à jouer, parce que l'Église est passée par des différents États. On voit bien comment l'Église du début du XXe siècle, marquée par les événements de la fin du XIXe, les congrégations qui sont expulsées, la loi de 1905. Ça a été dur, ça a été dur la loi de 1905. Et on voit bien comment l'Église, c'est pas simplement accommodée, mais a tenu sa place et a joué son rôle. Et je crois que nous avons, nous, à questionner nos amis musulmans pour leur dire, mais dites-nous, dites-nous ce qui vous fait vivre, dites-nous ce qui au cœur de l'islam est essentiel, et dites-nous ce qui n'est pas du cœur de l'islam. Dites-nous ce que vous rejetez. Et je pense que nous avons à les aider à faire ce travail. Ils ont à faire un travail sur leur propre tradition, que nous avons eu l'occasion de faire, et qu'il faut qu'ils puissent faire eux aussi. – Un travail à faire, vous pouvez les aider à faire ce travail, tout en restant à votre place. – Mais nous pouvons les aider, parce que nous pouvons les aider à dire qu'il faut qu'ils fassent ce travail, et parce que nous, nous l'avons fait aussi, et que nous pouvons soutenir ceux qui veulent les aider à faire ce travail. Mais c'est à eux de le faire. – Une question d'Alain Marron. – Mais précisément, l'islam de France n'est pas organisé comme la CEF, par exemple. C'est qui vos interlocuteurs ? – Alors, il y a des interlocuteurs à différents niveaux. Très localement, il y a des liens entre… J'ai été curé d'une paroisse dans le 19ème arrondissement de Paris, juste en face d'une mosquée. J'avais des rapports extrêmement fréquents avec l'imam de cette paroisse. Donc, ce qui est premier, c'est ça, c'est au niveau local. C'est comment, à la base, les catholiques, les chrétiens, vont rencontrer des musulmans, parce que c'est ça qui est essentiel. C'est qu'ils puissent rencontrer des musulmans, qu'ils puissent partager ensemble des moments de convivialité, qu'ils puissent agir ensemble pour que la vie locale soit la plus favorable possible, la plus juste. Il y a des actions caritatives qui sont faites en commun. Et puis, il y a des actions à d'autres niveaux. Au niveau national, nos interlocuteurs, c'est dans le cadre de la conférence des responsables de culte en France, c'est les responsables du CFCM. – Voilà, une dernière question, et puis après, nous marquons une seconde pause. Emmanuel Macron a une expression, c'est laïcité de liberté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Comment interprétez-vous cette expression ? – Je l'interprète avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un combat, mais c'est une liberté. La liberté de croire et de ne pas croire, la liberté de vivre ensemble, croyant et non-croyant, dans un même pays. Et donc, je pense que c'est… Moi, j'aime bien aussi l'expression du Premier ministre, une laïcité non-adjectivée. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de rajouter des adjectifs. La laïcité, c'est ce qui est défini dans la loi de 1905 et ce qui a été vécu avec bonheur, je crois, pendant des années et qu'il faut continuer à vivre. – Merci, nous marquons une seconde pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec Mgr Olivier Ribadot-Dumas. Vous nous retrouverez dans quelques instants. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de cette émission Face aux chrétiens avec notre invité Mgr Olivier Ribadot-Dumas qui est porte-parole et secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Il est interrogé pour cette émission par Clément Soudaille pour La Croix, par Alain Baron pour Réunion-Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Une première question de Romain Masneau. – Alors en mars prochain, le pape François fêtera les 5 ans de son élection. Quels sont pour vous les principaux marqueurs de ce pontificat pour l'instant ? – Il y en a de nombreux. Je retiens en tout cas une chose, c'est d'abord la très grande liberté du pape, très grande liberté du pape dans toutes les dimensions, que ce soit dans l'organisation de la curie, dans son message, dans sa volonté d'aller dans les pays où personne, aucun pape avant lui n'y allait. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est le visage de l'église qu'il donne. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, je préfère une église cabossée, qui tombe sur la route, plutôt qu'une église qui reste bien, tranquillement, au chaud chez elle. C'est-à-dire qu'il nous invite véritablement à aller à la croisée des chemins et à aller à la rencontre des plus pauvres, des exclus, et d'être une église de pauvres pour les pauvres. Et ça, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Je note aussi la volonté du pape, également sur une autre dimension, par exemple sur le plan diplomatique, où il a une action qui me semble extrêmement importante. Vous parliez de la curie, la réforme de la curie, ça n'a pas l'air si facile que ça ? Pourquoi ? C'est normal que ce ne soit pas très facile, vous savez, parce qu'il y a d'abord beaucoup de personnes, ensuite il y a beaucoup d'habitudes, mais on voit quand même des choses qui avancent, il y a ce matin les voeux du Saint-Père à la curie, il a rappelé la nécessité de cette curie qui est au service des églises, au service des conférences épiscopales, au service des nations, au service de l'occuménisme, voilà. Donc c'est le visage, pour moi, d'une église servante et pauvre. Et c'est beau ce pape qui incarne le visage d'une église servante et pauvre. Et je crois que c'est ça que nous avons à vivre. Partout où nous sommes, l'église est au service et l'église n'a pas de gloire à retirer, si ce n'est celle du Christ, donc être au service de tous. – On avait commencé cette émission par parler des relations entre les médias et l'église, au niveau de votre expérience à vous, à l'échelle plus large du monde. Est-ce que le pape est aussi en train de changer un petit peu l'image de l'église et de la changer aux yeux des peuples qui parfois en sont loin de cette église ? – D'abord, le pape va à la rencontre de peuples qui ne connaissent pas forcément ni l'église ni le pape. Il y a une image qui me marque, c'est les voyages du pape. Nous avons été habitués, avant les voyages de François, aux voyages des papes précédents, dans des pays de chrétienté, où le long des routes, des foules nombreuses étaient là à l'acclamer. Et j'imagine que quand le pape est allé en Azerbaïdjan ou quand le pape est allé en Bermanie ou en Bangladesh, il n'y avait pas des grandes foules le long des routes pour acclamer le pape. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il va pour affermir ses frères, les catholiques, dans leur foi, ce qui est son rôle. Donc là où ils sont fragiles, il va pour leur dire je veux vous soutenir, je veux vous dire que vous avez le soutien du pape pour vivre en chrétien dans le pays là où vous êtes. Et donc, rien que ça, ça change l'image du pape. Ensuite, je pense que le pape a une grande visibilité. Il y a peu d'autorité mondiale aujourd'hui. Il y a peu d'autorité morale mondiale comme peut l'être le pape. Et je crois qu'il exerce ce ministère qui est un service. Il l'exerce avec beaucoup de talent. Ce ne sont plus les grands voyages avec cette dimension médiatique que vous évoquiez de Jean-Paul II. Ça veut dire que l'enjeu aujourd'hui n'est plus le même que dans ces années 80. Où est l'enjeu aujourd'hui pour l'Église ? – L'enjeu pour l'Église, il est justement certainement de soutenir cette chrétienté, ces disciples missionnaires qui sont partout. Lorsque le Christ finissait son ministère, il a dit « Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit ». Eh bien, il y a des nations où il y a peu de chrétiens aujourd'hui. Et donc, c'est cela que le pape va soutenir. Ce qui nous surprend, nous, Européens, parce que nous sommes dans une vision d'Église qui est assez européenne, aussi centrée. Ce pape ne vient pas d'Europe. Donc, c'est normal qu'il ait d'autres préoccupations, qu'il ait d'autres centres d'intérêt que notre vieille Europe, à laquelle il s'est adressé à de nombreuses reprises déjà. Mais lui, il veut aller aussi, comme il le dit, aux périphéries, là où aucun pape n'est encore à jamais aller. – Et le pape en France, c'est une perspective, c'est une hypothèse ? – Certainement une perspective, certainement une hypothèse. Je ne sais pas quand elle deviendra réalité. – Une question de Clément Soudaille. – Justement, ce pape en France, on l'annonce depuis son élection, quasiment tous les ans, on nous dit que ça sera peut-être l'année prochaine, puis finalement non. Qu'est-ce qu'il connaît de la France ? Quel regard il porte ? – Il faudrait que vous lui demandiez. – Vous avez peut-être quelques antennes qui peuvent… – Ce que je sais, c'est, pour avoir, avec la présidence, rencontré de temps en temps le pape, il connaît notre philosophie, par exemple. Il connaît notre histoire, il connaît notre laïcité. Et puis le pape, vous savez, il est entouré. Il rencontre des cardinaux, dans les cardinaux, il y a des Français. Il rencontre des gens qui viennent le voir. Il a donné, il y a peu de temps, une longue interview qui a fait un livre avec un Français. Donc je pense qu'il ne méconnaît pas notre pays. – Et en retour, l'hypothèse, la possibilité d'Emmanuel Macron au Vatican, du président français au Vatican, c'est quelque chose aussi qui est dans les cartons, qui se prépare. – Il faut que vous le demandiez, parce que ce n'est pas moi qui ai la réponse à cette question. Mais oui, je pense que lui-même en a parlé, il y a fait allusion. Donc je pense qu'il serait naturel que le président de la République française rencontre le pape, et je suis sûr que le pape sera heureux de le rencontrer. – Alain Baron. – Vous disiez tout à l'heure, le pape est écouté sur la scène internationale. Mais est-ce qu'il est vraiment entendu ? – C'est compliqué, vous savez, parce que le pape a un unique message, qui est un message de paix et un message de dialogue. Et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, dans la société internationale, ces deux mots ne sont pas ceux qui sont le plus préconisés. – Une question de Romain Masnou. – Oui, à propos de la Syrie, quand Emmanuel Macron dit qu'il faudra parler avec Bachar el-Assad, et qu'en même temps, il devra répondre de ses crimes, est-ce que vous comprenez la ligne diplomatique, la cohérence diplomatique de la France depuis 2011, depuis le début de la guerre en Syrie ? – La question est complexe, et je ne suis pas un expert de géopolitique. Je vois simplement que la politique internationale de la France, elle a évolué, et qu'elle a évolué notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que nous ne faisons plus, du départ de Bachar el-Assad, le fin mot de toute négociation. Et que même si l'on dit qu'il n'est pas la solution à l'avenir de la Syrie, nous pensons qu'il faut pouvoir dialoguer avec lui. Mais au-delà de cette question de la Syrie, moi ce qui me préoccupe le plus, c'est que la question de la Syrie est une question importante, la question de l'Irak est une question importante, mais il y a d'autres questions qui sont aussi, et qui sont devant nous, c'est la question de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Et que donc on s'aperçoit, qu'on a l'impression qu'il y a une crise qui peut s'achever d'une certaine manière, qu'immédiatement il y en a d'autres qui viennent. Et comment est-ce que l'Église est sans cesse, ceux qui par la diplomatie, ou ceux qui par leur action locale, comment les chrétiens sont sans cesse ceux qui sont des artisans de dialogue et des artisans de paix. Et je pense que dans la politique du gouvernement français, le mot que j'entends, c'est de vouloir être en dialogue avec les uns et avec les autres. Et je pense que c'est ça qui me paraît aujourd'hui extrêmement important. – Et on parle moins des chrétiens d'Orient aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire plus encore, faire davantage pour les chrétiens d'Orient ? – On en parle différemment, c'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les chrétiens d'Irak, nous sommes entrés dans une seconde période, c'est-à-dire que ceux qui avaient fui au Kurdistan sont en train pour un certain nombre de se réinstaller, notamment à Karakosh, que la réinstallation à Mossoul est encore difficile, et que c'est une seconde phase qui arrive. – Mais je vous rassure, on en parle encore, j'étais encore hier au Quai d'Orsay pour discuter de cette question-là sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Mais nous sommes entrés, j'espère, dans une seconde phase, avec ce qu'on annonce être une défaite de Daesh sur le terrain, même s'il faudrait revenir sur la défaite dans les esprits, mais sur le terrain, la défaite annoncée en Irak, espérée rapidement en Syrie, va permettre, j'espère, aux chrétiens d'Orient de retrouver une partie de leur terre, de ces terres qui sont détruites, dévastées, et qu'il va donc falloir reconstruire. – La question se pose aussi de chrétiens d'Orient présents en France qui pourraient repartir là-bas, ceux que l'on a accueillis ? – Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui où on en est de cette question-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui, venus d'Orient, se sont réinstallés chez nous. Quel sera l'appel pour qu'ils retournent chez eux ? C'est l'avenir qui nous le dira. – Leur avenir est en France, où est là-bas ? C'est à eux de choisir, il n'y a pas de… – Bien sûr que c'est à eux de choisir. Nous avons toujours dit que ce qui était essentiel, c'était de permettre aux chrétiens de rester en Orient, parce que c'est là qu'est leur vie, et parce qu'on ne peut pas imaginer cette terre d'Orient privée de son christianisme. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrivés en France et qui ont fait leur vie en France, est-ce qu'on peut leur demander de repartir dans leur pays ? Ça sera leur choix. – Une question de Clément Soudaï. – Justement, je voudrais revenir sur la question des migrations et des pays de départ. On sait qu'en Afrique, il y a un certain nombre d'évêques, de responsables religieux, qui disent à leurs concitoyens de ne pas partir, de ne pas appauvrir leur pays en partant et en leur donnant quelques désillusions sur ce qui les attend. Alors, on comprend très bien que nous, en France, le devoir, c'est d'accueillir ceux qui sont là, de ne pas les laisser à la rue, etc. Mais comment aider aussi les pays de départ à se développer, à ne pas perdre toute leur force, puisque les gens partent ? – Oui, ce que vous dites, c'est aussi que ceux qui partent ne sont pas forcément les plus pauvres. et que ceux qui partent, c'est aussi une partie de l'élite de ces pays qui peuvent aussi assurer leur développement dans le futur. Chose, petite parenthèse, que nous remarquons aussi chez nous. C'est-à-dire, chez nous aussi, il y a une partie des étudiants ou des jeunes professionnels qui sont bien formés, qui quittent notre pays, parce qu'ils pensent que c'est plus facile d'aller travailler au Canada ou aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Je crois que nous avons une grande responsabilité au niveau du gouvernement, au niveau des pouvoirs publics, pour permettre effectivement que le développement de ce pays existe. Nous n'avons pas assuré, en principe 0,7% de notre PIB doit permettre l'aide au développement de ces pays-là. Je ne suis pas sûr que nous ayons encore rempli cela. Mais c'est aussi, me semble-t-il, une action que nous devons avoir au niveau des églises, c'est-à-dire comment est-ce que nous favorisons l'éducation dans ces pays-là, comment est-ce que nous favorisons l'accès à l'eau, comment est-ce que nous favorisons les solidarités à la terre de ces pays, en n'oubliant pas, d'ailleurs, que les migrations ne sont pas d'abord des migrations sud-nord, mais sont beaucoup aussi des migrations sud-sud. – Une question de Romain Mazneau. – Le pape appelle à respecter le statu quo sur Jérusalem, en dépit de la décision de Donald Trump. Est-ce qu'on peut espérer encore que les États-Unis reviennent sur leur décision ? – On peut l'espérer. On peut espérer en tout cas que la décision de Donald Trump ne ravive pas une situation qui est toujours difficile. Vous savez, il y a dans ces pays un monastère magnifique qui est le monastère d'Abu-Gauche, tenu par des bénédictins. Et je me souviens d'un voyage que j'ai fait à Abu-Gauche, où le père abbé d'Abu-Gauche m'avait dit « La responsabilité des chrétiens sur cette terre, c'est de ne pas ajouter une huile à un feu qui est en train de brûler. » Et il ne faut pas ajouter une goutte d'huile dans ce feu. Nous savons bien que c'est explosif. Et tout ce qui est une déclaration, une action, qui risque d'envenimer le débat, me semble contre-productif. Et donc comment est-ce que là encore nous sommes, et tous nous essayons ensemble d'être facteurs de paix, plutôt que d'attiser la haine, la violence, qui ne demande souvent qu'à s'exacerber ? – Paradoxalement, les propositions de Trump ont un peu relancé l'idée d'un État unique, et non pas de deux États. Est-ce qu'effectivement c'est une perspective qu'on avait un peu peut-être laissée ces dernières années de côté, qui pourrait être une perspective d'avenir ? – Oui, je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas là dans l'utopie. – Oui, pour quelles raisons ? – Parce que je pense aujourd'hui qu'il faut respecter l'identité d'un peuple, du peuple d'Israël, l'identité du peuple palestinien, et qu'il faut que chacun a le droit d'exister, il faut que chacun puisse exister, il faut trouver la façon de vivre et de coexister ensemble. – Un mot sur la place du Vatican, est-ce que le Vatican, qui est un État, vote lors des assemblées de l'ONU ? – Non, ils ont un statut d'observateur. – Observateur, donc ils n'ont pas à se prononcer, par exemple, sur le choix de… – Un statut d'observateur. – D'accord. Une dernière question de Dallin Maron ? – Oui, alors c'est une grande question, mais tous les rapports officiels montrent que les inégalités se creusent en France. L'Église catholique fait beaucoup de choses via de multiples associations, est-ce qu'elle peut encore faire plus ? – On peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus, mais on ne peut pas penser que ce soit juste les associations qui puissent le faire. Il n'y a pas de professionnels de la charité, et il n'y a pas d'experts dans l'aide aux plus pauvres. C'est si chaque Français, si chaque catholique, si chaque chrétien est persuadé que c'est une injustice incroyable de voir des gens dormir à la rue, de voir des migrants qui ne sont pas accueillis, de voir des personnes handicapées qui sont rejetées. C'est si chacun a la certitude que c'est lui qui peut faire quelque chose, que les choses changeront. Si on se défausse sur d'autres, alors nous continuerons, nous ferons de belles choses, mais nous n'irons pas jusqu'au bout de ce que nous pouvons faire. – Avant de conclure cette émission, Elvira et Badot-Dumar, un mot sur 2018 qui sera l'année qui va s'ouvrir à nous. Qu'est-ce que vous souhaitez en 2018 ? Et notamment sur le plan, justement, de la cohésion de cette société française qu'on a souvent présentée comme une société qui se décompose, comme une société qui n'a plus confiance en elle-même. – Ce que je souhaite, c'est que les Français n'aient plus peur. C'est-à-dire qu'ils entrent dans une confiance. Il y a deux mots que j'ai envie de dire. Confiance et bienveillance. Confiance dans l'avenir. Fondamentalement, je crois que nous vivons dans une société qui est une société privilégiée. Il y a des gens qui sont malheureux, ça c'est sûr, il y a des gens qui vivent difficilement, c'est sûr, mais notre société est une société développée, c'est une société de richesse. Et donc, comment est-ce que nous vivons cela ? Pour beaucoup comme une chance, quoi. Et la deuxième chose, c'est bienveillance. C'est-à-dire que je trouve qu'une des choses difficiles, c'est ce regard suspicieux que tous, nous avons toujours tendance à avoir vis-à-vis des autres. Le monde serait tellement meilleur si nous prenions plutôt le parti de la bienveillance en disant que ce que dit l'autre peut être accueilli avec bienveillance et qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Alors, il me semble qu'avec cela, nous pourrions faire de grands progrès et que la société serait un peu plus belle et meilleure. – Merci beaucoup, Olivier Ribadot-Dumas, d'avoir été notre invité de cette émission de Face aux Chrétiens. La semaine prochaine, notre invité sera Patrick Doutreli, qui est président de l'UNIOPS, l'Union Nationale des Organismes de Solidarité. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –